Bonjour les Cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous retrouve pour votre tirage sentimental pour la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Alors d'abord vos énergies avec le tarot pré-raphaélite, pour voir vous qui êtes Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, on va voir l'énergie qui colore cette semaine côté cœur. Également on va essayer de voir l'énergie positive et l'énergie qui vous contrarierait davantage au cours de cette semaine, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations pour vous, les Cancer, quelle est la parole de l'Oracle ? On a l'étoile, merveilleux, l'étoile ça nous parle d'amour, d'espoir, de guérison, de réciprocité dans les sentiments aussi et de se sentir guidé dans sa vie sentimentale. Alors l'énergie on va dire positive c'est la maison Dieu. La maison Dieu c'est que finalement je pense qu'on peut croire au coup de cœur, au coup de foudre pour vous, un événement inattendu qui vous met, qui vous sert l'amour sur un plateau d'argent je dirais. En difficulté c'est la force, c'est comme si vous vous sentiez fatigué, épuisé et presque vous pourriez dire oh non j'ai pas envie d'y aller, j'ai la flamme, je suis fatiguée etc. Mais ne refusez rien cette semaine là, de toute façon il y a quelque chose d'imprévu et du coup vous n'aurez pas le temps de dire à mon avis j'y vais ou j'y vais pas parce que ça va devoir se faire. Alors j'ai hâte de voir ce que nous dit l'oracle indigo en termes de prévision sur cette semaine là. Oh c'est chouette c'est ça ! Alors, pour la semaine du 29 juillet au 4 août 2024, au niveau relationnel, au niveau sentimentale pour vous les agiteurs. Les cancers, le solaire ascendant, lunaire bénézien, couple célibataire, qui sont dans votre configuration, qui est la parole de l'oracle. On a ouverture, il y a une ouverture avec quelqu'un, oui en effet, et peut-être quelqu'un qui est sur un lieu de travail. Et on ne s'était rien dit jusque là, sauf que là, boum, la parole est lâchée, le morceau est lâché. Et bon, l'étoile est quand même, il y a de l'amour dans l'air, je ne peux pas dire. Allez, 5 cartes. On a stérilité hiver. Moi je crois qu'on s'était fait une raison de ne pas y croire. Et ça a peut-être même démarré cet hiver, cette histoire de non-dit. Et là il y aura une révélation d'un amour. Enfin, ça c'est, oh la quête, ça correspond en plus à votre idéal, ce que vous avez recherché, et une chose auquel vous n'avez plus osé croire. On a le voyage, donc des déplacements, il y en a beaucoup de, cette carte elle est ressortie un nombre incalculable de fois. C'est l'été, mais ça montre bien que, voilà, ça nous répond à ce qu'on fait là. Ou c'est le départ inopiné de quelqu'un aussi, c'est possible. Et vous vous rendez compte que vous l'aimez maintenant qu'il n'est plus là. L'œil céleste, donc il est question de tout remettre à plat, de repartir à zéro. Et puis l'œil céleste, c'est aussi dans l'oracle indigo, la personne qui a été vraiment conçue pour nous, l'alter ego. Donc c'est beau. Allez, dernière carte. On a la femme. Donc la femme, ça veut dire ici qu'il y a bien quelqu'un, c'est une énergie d'une personne, on est dans un tirage général, mais on est touché quand même en plein cœur, dans sa sensibilité, et on est dans l'expression des émotions et des sentiments. Alors racontez-moi tout ça dans les commentaires. Vos likes, sinon vos partages et vos abonnements sont les bienvenus et me sont précieux. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Et si vous avez besoin de mes services, www.parole-doracle.fr Voilà, vous savez tout. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501